bonjour à tous aujourd'hui compte finement différent différent c'est ça le mot exact pour qualifier martinien depuis qu'il était tout petit martinien avait la tête dans les étoiles qu'il soit n'importe où qu'il fasse n'importe quoi il rêvait alors les gens le trouvaient bizarre il est bizarre martinien est tout le temps en train de rêver martinien elle vivait avec sa maman une petite ferme il y avait une vache un petit jardin des champs et et sa maman tous les jours tous les jours elle travaillait elle travaillait à fond martinien lui il était à côté d'elle assis sur une pierre assis sur un banc assis par terre et rêver ça c'est ce que tout le monde pensait en fait martinien il ne réveille pas tant que ça martinien il discutait avec les farfadés il les voyait il jouait avec eux et lui répondait alors les gens le regardaient bizarrement les gens se méfiaient même parfois de ce petit garçon qui parlait tout seul et qui avait toujours la tête dans les étoiles la vie continuait martinien elle grandissait grandissait à côté de sa maman et puis il y a des choses qui arrivent un jour la maman de martinien est morte elle est partie alors tout le monde s'est dit oh la la pauvre martinien et puis plutôt que de lui rendre service plutôt que de l'aider tout le monde se disait il n'y arrivera jamais 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 il n'arrivera à faire travailler la ferme jamais il n'arrivera à jamais n'arrivera à faire le jardin que nenni martinien lui il continuait sa maman était pas là et puis et puis les gens en passant à côté du jardin voyez que les courgettes étaient de plus en plus grosses et tomates étaient de plus en plus belles le lait il y avait de plus en plus de lait et le fromage que martinien faisait avec était encore meilleur que celui de sa mère tout le monde se posait des questions bizarre c'était pas si bizarre que ça martinien je vous l'ai dit il discutait avec les farfadés alors les farfadés quand ils ont vu que martinien était tout seul la nuit quand tout le monde dormait vite ils venaient ils venaient cultiver le jardin ils venaient traire la vache ils venaient faire le fromage il faisait ils venaient pardon nettoyer la maison les gens regardaient ça bizarrement et plutôt que d'être heureux plutôt que d'être content que martinien sentir qu'il soit qu'il soit heureux malgré qu'il n'est plus sa maman et bien il commençait à jaser à vous savez comment sont les gens c'est bizarre ça martinien se débrouille tout seul il y en a même il doit être ensorcelé il a fait un pacte avec le diable alors les gens ils parlent ils parlent ils parlent et puis et puis ça les dérange ça les dérange vraiment que martinien se débrouille si bien alors il y a un petit groupe qui se constitue il faudrait le faire partir du village ça va nous porter la poisse ça va nous porter le mauvais oeil alors ils ont été voir le purée en être qu'il faudrait aller voir le maire alors ils ont été voir le merdiens bon bon non c'est pas moi ça il faut aller voir les gendarmes alors ils ont été voir les gendarmes qui radio fallait voir le juge et ils ont été voir le juge et ils ont décidé de faire fuir martinien alors un matin un matin village était regroupé tout le monde était là il y avait en tête le curé le maire les gendarmes le juge et le village et ils sont tous arrivés devant la maison de martinien il est possédé je suis sûr je suis sûr oui c'est ça alors on va l'enfermer on va l'emmener bien loin d'ici bien loin du village quand ils sont arrivés devant la maison dans le jardin il n'y avait plus rien plus de tomates plus de courgettes des énormes trous à la place dans le champ il n'y avait plus les vaches et puis la maison elle était complètement vide alors le curé a dit vous voyez ça il y a magie il y a magie il y a il y a le diable derrière et ils sont tous partis mécontents que martinien ne soit plus là alors vous l'avez bien compris les farfadés ils avaient bien entendu tout ce qui se passait dans le village alors la nuit ils ont commencé à prendre toutes les courgettes toutes les tomates ils ont été les planter un peu plus loin dans une clairière que eux seuls connaissaient ils ont emmené aussi la vache et puis tous les meubles de martinien et puis ils ont emmené martinien depuis ce temps là martinien il vit dans cette clairière où il continue à discuter avec les farfadés et puis il continue à rêver au milieu de ses vaches et de son jardin et les gens du village eux ils sont toujours persuadés que martinien était possédé